Une flèche de plus dans le carcoua de celle que tous les lois labais appellent affectueusement Maman Océan. En effet, l'alliance panafricaine vient de jeter son dévolu sur la personne de Charlotte Imejinga en lui octroyant un diplôme d'excellence lundi janvier 2022 au siège de la formation chère au Charman Moïse Katumbi-Chapwe Ensemble pour la République, dont elle coordonne la fédération Oulalaba. Pourquoi c'est un nième trophée ? L'alliance panafricaine, c'est une plateforme internationale et vend la valorisation de métiers et la promotion de l'éducation. Nous avons initié depuis 2018 le prix de l'excellence pour honorer les organes et le particulier le prix méritant. Il y a toute une équipe des jurés qui ont porté le choix sur lui et on a longuement échangé avec eux. C'est pour cela qu'on avait préféré. On s'est dit au moins que de venir faire l'activité au moins dans son bureau pour l'honorer davantage. L'heureuse élue ne tarie pas de mots face à cette reconnaissance de ses mérites par sa communauté et ne surprend pas son parcours rélogeux. Des grandes satisfactions. C'est pour tout simplement dire à la jeunesse, surtout que j'encadre, qu'à mon exemple, ils doivent aussi travailler et faire mieux. Après avoir été couronnée ambassadrice universelle de la paix en 2014, en 2015, par la structure ambassade de la paix au niveau de France-Belgique, la Suisse. Et plusieurs prix m'ont été décernés au niveau de la province, l'ex-province du Katanga, bien sûr, pour beaucoup d'activités dans différents domaines. Ce mérite a donc sa raison d'être. Chime Ijinga fait ses révélations. C'est surtout l'occasion, pour moi, de remercier aussi le président Moïse pour son encadrement. Parce que sans encadrement à ma modeste personne, je ne peux pas faire ça. Étant resté fidèle à ses principes, à sa moralité politique, Maman Océan avait accepté de ramer à contre-courant, contre vents et marées, pour continuer à servir son peuple. Point besoin est de rappeler qu'il est resté immaculé dans sa gestion de la chose publique, tant à la Gécamine, à la commune de Manika, à la mairie d'Écoloisie qu'ailleurs. Aussi continue-t-elle de mériter la confiance de son peuple et de sa patrie.